Bonjour, je vois que vous êtes pile à l'heure pour votre séance de maquillage. On va aussi faire un petit soin de beauté parce que je pense que vous avez un petit peu de... Oui c'est ça, des petits boutons. Oui non, ça ne va pas être grand chose, ne vous inquiétez pas. Et en fait ce qu'on va faire, je pense que ça va être très bien pour calmer votre stress, c'est une séance de maquillage ASMR. Oui, donc le ASMR en fait, ça va vous détendre et faire que votre peau réagisse beaucoup mieux à nos produits. Tous nos produits sont hypoallergéniques, donc il n'y a pas de souci pour les allergies. Et je pense qu'on va commencer par un petit soin. J'ai ici le regard divin de l'Occitane. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que ça aide beaucoup, surtout pour les cernes ou si vous avez la peau déshydratée, très sèche. Alors, je pense que... On va faire un petit massage avec ce soin. Oui. J'espère que vous allez beaucoup aimer l'odeur parce que... Je trouve que ça sent les fleurs. C'est un petit peu... C'est frais et en même temps un petit peu sucré, mais pas trop. Donc ça sent le propre. Et c'est vraiment des produits naturels. Il n'y a pas de... Vous allez sentir que votre peau est beaucoup plus hydratée, beaucoup plus souple et ferme en même temps. Souple dans le sens légère. Je vais en tomber un tout petit peu comme ça. Je vais en mettre un tout petit peu sous vos yeux. Mais il n'y a pas peur, juste si vous pouvez fermer les yeux et détendre votre... Juste... Voilà. Donc on va un petit peu par là. Et un petit peu par là. On voit déjà que votre peau est beaucoup plus... Beaucoup plus à l'aise. Vous avez des traits sublimes. Je pense que pour le maquillage, ça va être super. Alors... Je vais continuer par un petit baume à lèvres. Et celui-ci, il vient de... Il vient de la Corée du Sud. Alors, je pense que... Il va être pas mal parce que les produits de... La Corée du Sud sont super. Je vais essayer d'ouvrir ça doucement. Ah ! Il ne peut pas ouvrir. Voilà. Je vais en prendre un tout petit peu. Comme ça. Et je vais l'appliquer sur vos lèvres. Délécatement. Voilà. Comme ça. Vous allez avoir une bouche sublime après le rouge à lèvres. Que j'ai préparé pour vous. Et donc... Je voulais vous présenter aussi... Le fond de teint. Ou bébé crème. De la même marque. Skin Food. Donc... Qui vient de la Corée du Sud. Et c'est marqué... Food Therapy. Depuis 1957. Et c'est une bébé crème à l'aloe vera. Donc... C'est hypo allergénique. Et en même temps... Si vous avez des petits problèmes d'acné. Ou de petits boutons. Ou d'allergie. Ou quoi que ce soit. Généralement... Ça ne pose pas de problème. Puisque j'aime beaucoup. C'est qu'elle est très légère. Mais en même temps... Elle couvre énormément. Donc... Ça ne va pas accentuer... Les traits d'expression. La fatigue parfois. Même si vous souriez beaucoup. On a tendance à avoir des petites marques... Un petit peu accentuées par le maquillage. Mais... Avec celle-ci... Vous n'aurez pas ce problème. Je pense que... Ça va être parfait pour votre teint de peau. Et... Je vais appliquer la bébé crème aux doigts. Parce que... Je trouve que... Ça fait beaucoup plus naturel. Quand c'est appliqué avec les doigts. Je pense que... Au pinceau... C'est mieux pour... Peut-être des fonds de teint. Qui sont un peu plus épais. Mais... Sinon la bébé crème... Ça laisse des traces. Donc... Je préfère... Si... Si ça ne vous gêne pas. Bien sûr. C'est bon. Ok. Et bien sûr... J'ai appliqué du désinfectant sur mes doigts. Et j'ai lavé les mains deux fois. Je lave les mains deux fois. Au début. Et à la fin des séances. Donc... Il n'y a pas de problème. S'inquiétez pas. Donc je vais... Je vais parler très doucement. Parce que... Pour le ASMR... Je pense que c'est mieux. Ça va vraiment vous détendre. Et vous allez oublier... Ce qui se passe autour de vous. Et juste vous concentrer sur vos soins. Et sur votre maquillage. Ça va détendre vos traits. Et ça va vraiment... Et ça va vraiment... Le maquillage va apprécier vos traits et votre peau davantage. Donc... Je pense que... Je pense que... C'est bien pour vous et pour moi. Voilà. Donc... Je vais commencer... Par le contour de votre visage. Le front. Vos tempes. Comme ça. Votre menton. Et puis votre nez. C'est très bien. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas toucher le bout de votre nez. Je sais qu'il est très sensible. Donc... Je vais y rajouter un petit peu de fond de teint. Pour vos pommettes. Parce que... Je vois que vous avez des pommettes très saillantes. C'est très joli. Donc... Un petit peu plus. Voilà pour une pommette. Je vais tapoter. 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 Comme ça. Et puis une autre pommette. Souriez un petit peu. Comme ça. C'est très bien. Ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas marquer vos traits d'expression. En fait. Cette bébé crème. Elle a un produit. Ça ressemble un petit peu. A du primer. Et c'est... Ça empêche le maquillage. De rentrer dans vos plis. Donc c'est super. C'est vraiment... Rajeunissant. Ouais. Vous avez vraiment l'air sublime. Votre peau est vraiment rayonnantée. C'est... On ne dirait pas que vous avez du maquillage dessus. Ça fait très très naturel. Et ça vous va tellement bien. Le teint n'est pas parfait pour vous. C'est comme si c'était fait pour vous. En fait. Ce maquillage vous aime. Donc on va procéder à l'application du blush. Et ce blush là. C'est un blush irisé. Qui va bien. Surtout pour les peaux pâles. Mais c'est fait pour aller sur toutes les teintes. Et j'ai même essayé sur quelqu'un qui avait la peau très très nette. Et ça lui allait très très bien en fait. Donc il y a énormément de couleurs là-dedans. C'est un mélange de brun et de rouge. Un petit peu... J'allais dire violet. Mais c'est surtout... Il y a un petit peu de violet dedans. Et du rose. Du corail. De l'or. Même du blanc. Il y a toutes les couleurs. Et du coup ça va à toutes les teintes de peau. Même les plus mat. C'est super beau. Parce que pour les peaux mat. Il y a de l'or dedans. Et ça fait ressortir vraiment les pommettes saillantes. C'est... C'est super beau. Donc voilà. J'en prends un petit peu. Et ça. Vous allez vraiment adorer l'odeur. Ça sent vraiment... Je sais pas ce que ça sent. Mais ça sent super bon. Et je vais délicatement l'appliquer. Comme ça. Sous les pommettes. Très très bon. Comme ça. Et ensuite. Sur les pommettes. Donc... Si vous pouvez faire... Enfin sourire. Juste. Et comme ça. Ça va faire ressortir vos joues. Et je serai beaucoup plus facile pour moi en fait. Voilà. Très bien. C'est très joli. Ça vous va très très bien. Qu'est-ce que vous avez l'air. Pas de mine comme ça. Ça vous change tout d'un coup. C'est super joli. Je vais en mettre un tout petit peu sur le front. C'est très bien. Ok. Donc... Je pense que maintenant je vais appliquer le highlighter. Et celui-ci. Il est en forme de pinceau. Donc... Il s'adapte vraiment à votre peau. Et puis... Il a une couvrance qui est quand même pas mal. Donc... Ça va vraiment mettre en valeur. L'arête de votre nez. Ou... Ben... Sous les yeux, là. Votre menton. Puis peut-être... Par ci, par là. Ça sert aussi pour... Dissimuler ou camoufler les petites imperfections. Genre des petits boutons. Ou alors là, des petites veines. Donc on va commencer. Je vois des petits boutons déjà un tout petit peu. Par là. J'envoie un autre un tout petit peu par là. Ne vous inquiétez pas. Ça ne se voit pas. Mais j'aime bien faire mon travail comme il faut. C'est sûr, tout pour prendre des photos. Ça se voit. Voilà. Peut-être un tout petit peu sur le menton. Voilà. C'est parfait comme ça. Ça ne se voit même pas. Donc... Ça fait très naturel. Maintenant. Maintenant, je vais faire quelque chose qui va sublimer votre regard. Ça va vous rendre vraiment... Ça va mettre beaucoup d'énergie sur votre regard. Beaucoup d'attention. Et vous aurez l'impression que vos yeux sont beaucoup plus éveillés. Et vous aurez un regard beaucoup plus fort. Beaucoup plus marquant et spectaculaire. Ça fait tout de suite des yeux de biche sur votre poupée. Donc on va ouvrir ce masquer. La brosse est vraiment agréable. Si ça vous gêne, vous le dites tout de suite. Et j'arrête. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est de... De ne rien dire, en fait. Parce que du coup, je vais en mettre partout. Et ce sera vraiment un picazo. Sur votre tête. Donc, ce serait vraiment dommage. Mais si vous pouvez regarder vers le bas. Sans fermer les yeux. Juste comme ça. C'est très bien. Oui. Je vais appliquer très délicatement. C'est super beau. Ouvrez les yeux. Oui. C'est super. C'est vraiment très joli. Et ça vous rend vraiment... C'est... On dirait que vous êtes sortis du lit. Parce que ça ne se voit pas. Mais ça se voit que... Bon, on dirait que vous avez très bonne mine. Dès le matin. C'est ça. Je suis ravie que vous avez mis là. Mais c'est vrai que c'est quand même utile. D'avoir une petite glace. Dans votre sac. En petit miroir. Parce que... Comme ça, vous pouvez vérifier si votre maquillage est toujours sur le pont. Donc... Qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais appliquer un petit coup de eyeliner. Mais très très subtil. Mais vraiment simple. Très fin. Très délicat. Parce que... C'est vraiment l'un des pinceaux les plus fins que j'ai trouvé pour le eyeliner. Et ça, c'est pour des clientes ou des clients qui aiment bien ce genre de maquillage camouflé, invisible, on va dire. C'est du maquillage très très naturel. Et ça ne se voit pas. Donc, si je me rapproche vraiment de vos cils, ce sera invisible, imperceptible à l'œil nu. Et du coup, ça va juste réveiller votre regard. Mais on ne va pas voir que vous êtes maquillé. Voilà. Donc, je vais commencer par les yeux. Vous savez, vraiment des traits... C'est ultra symétrique. C'est incroyable. Donc, ça va être facile pour moi. Je vais commencer par les yeux. Ne bougez surtout pas. Parfait. Je l'ai réussi du premier coup. Je vais faire l'autre œil. Ne bougez pas. C'est très bien. Ah, c'est vraiment... C'est sublime. Je pense que je l'avais vraiment aimé. Donc, il ne nous reste plus grand-chose. Alors, j'ai un autre mascara. Et c'est un mascara à sourcines, en fait. Ça va permettre de fixer les poils de vos cils. Donc, ça va empêcher d'avoir des sourcines complètement. Voilà. Donc, ça va les rendre plus symétriques. Ça va les maintenir sur place. Tout à jour. Et parce que ça dure quand même 24 heures. Je vois que vous avez quand même des sourcines très bien dessinées naturellement. Donc, je pense que je vais juste l'appliquer peut-être un tout petit peu... Je vais en mettre un tout petit peu sur ce côté-là parce que je vois que vous avez des petites cicatrices là. Et ce qui est bien avec celui-ci, c'est que ça donne l'impression que vos sourcils sont plus jeunes. Que vous avez plus de poils, plus de volume, en fait. Donc, ouais. Ça va vraiment mettre en valeur vos yeux, vos regards. Votre regard. Donc, je vais commencer par celui-ci parce que je vois que l'autre est déjà en pec. Et il y a cette petite cicatrice que je voudrais bien couvrir. Alors, on va commencer. Très bien. Un petit peu comme ça. Je vais en reprendre un petit peu. Je vais faire le deuxième, je ne vais vraiment pas trop y toucher. Juste un petit peu comme ça. C'est très bien. Vous allez être tellement contente. C'est sublime sur vous. C'est incroyable. Et c'est vraiment imperceptible. Personne ne va savoir que vous êtes maquillée. Donc, c'est génial. Je vais quand même mettre un tout petit peu de fard à paupières. Blanc ou beige. Quelque chose de très naturel. Avec cette palette. Et je vais prendre... Alors, comme vous y avez fait les yeux brins, je pense que je vais me servir de cette couleur-là. Pour les mettre en valeur. Parce que des yeux brins qui brillent comme ça. C'est magnifique. Je vais essayer de rendre... Enfin, de mettre beaucoup de lumière tout autour des yeux. Et comme ça, l'intensité du brin va ressortir. Ça va être intense et fort. Super à beau. Donc, voilà. Comme ça. Fermez vos yeux. Près bien. Oh, il y a un petit cheveu sur la brosse. Tapoutez comme ça. Et tapoutez comme ça. Très bien. Ouvrez les yeux. Oh, c'est super joli. Ouais. Ça vous va très très bien. Maintenant, vous êtes parfaite. Ah, peut-être... Ce qui manque, c'est quand même un petit coup de... Ça s'appelle comment déjà ? Lip stain. Je vais me découvrir ce produit. Et il faut juste le mettre sur le contour de vos lèvres. Sur votre bouche. Et ça rend vos lèvres plus définies, plus pulpeuses. Donc, c'est parfait pour... Surtout pour définir vos lèvres. Ouais. Et c'est du nude. Donc, ça ne va vraiment pas se voir du tout. Et ce qui est bien, c'est que comme ça, si vous prenez un petit café, ça ne va pas laisser de traces de rouge à lèvres. Et même pour embrasser quelqu'un sur la bouche ou la joue, ça ne va vraiment pas laisser de traces du tout. Donc, on procède. Je vais l'humidifier un petit peu. Vous avez déjà des lèvres assez définies et dessinées. Donc, je vais me contenter de définir un petit peu. Ça chatouille un petit peu. Forcément, c'est très sensible. Ah, voilà. Voilà, c'est génial. Je peux... Oui, il n'y a pas de problème. Je peux brosser vos cheveux, si vous voulez. Alors, comme vous avez les cheveux assez longs, je vais me contenter de les peigner en arrière, ou les brosser plutôt. Ça va vraiment vous faire du bien. Inspirez profondément. De l'autre côté. Très bien. C'est super. Donc, voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à m'appeler sur mon portable toute la journée. Ben, je serai disponible toute la journée. Si jamais vous aurez besoin d'une retouche maquillage, ou de changer quelque chose qui ne vous va pas, n'hésitez pas à m'appeler. Ben, je serai disponible. Et on peut parler de ça. Donc, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de charge supplémentaire si vous avez besoin d'une retouche pendant toute la journée. Donc, c'est vraiment 24 heures. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des soirées et ça pose problème de laisser le même maquillage pendant toute la journée. Donc, il n'y aura pas de problème. C'est inclus dans le tarif. Et donc, voilà. J'espère que vous allez bien aimer ce maquillage et que vous allez avoir beaucoup de succès pour votre journée. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt et bonne chance. Donc, voilà. Au revoir.